Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de notre douce France, avec deux grandes questions que d'ailleurs vous me posez très régulièrement. Tout d'abord, comment en est-on arrivé là ? Pourquoi l'économie française va-t-elle si mal ? Et puis deuxième grande question, la plus importante certainement, comment peut-on sauver notre économie française ? C'est encore possible, encore faut-il avoir le courage de le faire et de prendre les bonnes mesures. On va voir ça évidemment dans le détail avec des graphiques réalisés sans trucage, des graphiques que vous n'avez certainement jamais vus, des chiffres également, là aussi tout à fait nouveaux. On me pose souvent la question, comment se répartissent les impôts, la dépense publique, etc. On va voir ça bien sûr dans le détail. Et puis on terminera comme d'habitude avec une bonne nouvelle, une bonne nouvelle on va dire un petit peu humoristique. Je ne vous en dis pas plus, on verra ça tout à l'heure. Mais on commence tout de suite parce que le programme est très chargé. Et justement on va commencer avec les derniers chiffres qui viennent de sortir de la Banque de France sur les défaillances d'entreprises. parce qu'on me dit encore, non, non, tout va très bien en France, il n'y a pas de problème, etc. Eh bien non, voilà les derniers chiffres dans la Banque de France sur les défaillances d'entreprises du mois de février sur 12 mois. Regardez, quasiment 58 000 défaillances d'entreprises en France. C'est un plus haut depuis janvier 2017, on le voit ici. Et si on enlève les micro-entreprises, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de créations d'entreprises un petit peu soit factices, soit qui ne durent pas très longtemps, mais donc hors micro-entreprises, regardez bien, c'est assez incroyable. Nous avons atteint un nouveau sommet historique, exactement 4872 défaillances d'entreprises, donc surtout malheureusement des PME, mais pas seulement, également des grandes ou des moyennes entreprises, donc ce qu'on appelle des ETI, entreprises de taille intermédiaire. Et donc regardez bien, on est 1% au-dessus du sommet de septembre 2009. Donc c'est encore des chiffres de la Banque de France, tout à fait officiels, personne n'en parle, on en parle ici même, donc faites diffuser évidemment l'information, parce que ce qui est très important, c'est de dire la vérité pour justement réagir en conséquence. Alors si on regarde le détail des chiffres, on ne va pas trop s'apesantir, vous auriez d'ailleurs pour les abonnés premium tous ces chiffres dans le détail, on le voit ici. Donc nous sommes sur des sommets, regardez bien, une augmentation. Si on prend par exemple les entreprises hors micro-entreprises, donc 4172, quasiment 57% de hausse sur un an, regardez bien, 102,4% de hausse par rapport à janvier 2020, parce qu'on me dit souvent, oui, il y a eu une période de coronavirus, c'était un petit peu particulier. Donc là, si on regarde avant cette période maudite, j'ai envie de dire, regardez bien, on a une hausse très très forte, même pour les, donc tout à l'heure je l'évoquais, les ETI et les grandes entreprises, 111,1% de hausse par rapport à 2020. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose d'assez dangereux bien sûr, lié notamment à l'augmentation des taux d'intérêt, à une inflation trop forte, à une activité qui est proche de la récession, également pour ce qu'on appelait les PGE, vous avez les prêts garantis par l'État, beaucoup d'entreprises doivent les rembourser, elles n'ont pas forcément les moyens, etc. Donc il y a beaucoup de conditions, mais malheureusement c'est une réalité. Alors souvent on me pose la question, on me dit, oui, mais vous ne parlez pas des créations d'entreprises. C'est vrai que dans le même temps, il y a beaucoup de créations d'entreprises, heureusement d'ailleurs, c'est la vie, je dirais, d'une économie, mais attention, là aussi, regardez bien, c'est en train de baisser, depuis 2023, les créations d'entreprises sont en train de reculer, il y avait eu ce mouvement assez incroyable, donc en 2020, 2021, voilà, pourtant c'était le corona, mais il y avait plein d'entreprises qui ont été créées, notamment, vous avez compris, des micro-entreprises, donc il y a peut-être eu également des arnaques ou autres, bon ça c'est un autre débat, mais néanmoins, ça y est, là, on revient vers des niveaux qu'on avait en 2021, donc c'est-à-dire les créations d'entreprises qui sont en train de ralentir, et dans le même temps, les défaillances d'entreprises qui sont en train d'augmenter. Parallèlement, autre chiffre qui vient de sortir, l'inflation française, là aussi on me dit, ah ben c'est super, elle baisse, etc. Bon, on est quand même à 3,2% d'inflation aux normes européennes harmonisées, et quand on regarde, donc depuis 2021, on a toujours une augmentation de 15,4% des prix, les prix continuent d'augmenter un petit peu partout, dans l'alimentation, ça a un petit peu baissé de 0,3% sur le dernier mois, mais ça fait quand même 22% d'augmentation depuis 2021, donc on est très très loin du recul des prix, il y a une désinflation, donc une petite baisse de l'inflation, mais les prix continuent malheureusement d'augmenter, et d'ailleurs la France reste l'un des pays de la zone euro où l'inflation est l'une des plus fortes, finalement, vous voyez que nous sommes au rang numéro 7, alors bien sûr il y a Croatie, Estonie, Autriche, Slovaquie, Belgique, donc ils repartent devant, Slovénie, nous on est juste derrière, voilà 3,2%, la zone euro on est à 2,6% d'inflation, donc on se rend bien compte que malgré tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pu faire, les boucliers, etc., on a plus d'inflation malheureusement que dans beaucoup de pays de la zone euro qui n'ont justement pas pratiqué ce bouclier tarifaire. Alors, on va maintenant voir un petit peu ce qui ne va pas, d'un point de vue plus structurel dans l'économie française, mais justement, on n'est pas là pour faire du French Bashing, on aime la France, évidemment, la France c'est un pays qui est formidable. Alors justement, quelles sont les forces structurelles de l'économie française ? Il y en a plusieurs, bien entendu, je le dis souvent, la France est certainement l'un des plus beaux pays du monde, alors j'ai mis quelques exemples ici, d'un point de vue de la population notamment, du PIB, malgré que ça baisse en termes de positionnement, on est toujours 7e puissance mondiale, c'est déjà pas mal, un positionnement géostratégique, évidemment, exceptionnel, des infrastructures routières, maritimes, aéroportuaires, là aussi de haut rang, enfin, lorsque ça fonctionne bien, parce que des fois il y a des grèves, comme c'est le cas aujourd'hui, on ne va pas trop en parler, mais c'est vrai que finalement, c'est plutôt un point positif, on a également une main d'oeuvre qui est généralement bien formée, des paysages, des villages, des villes magnifiques, évidemment, qui font que la France est toujours la première destination touristique mondiale, une espérance de vie qui augmente, mais là aussi, comment va-t-on la financer ? Et puis surtout, vivre en bonne santé, là aussi, c'est un des grands enjeux des prochaines années, et puis un taux de fécondité qui, certes, baisse, mais qui est l'un des premiers d'Europe. Parallèlement, j'entends souvent, on me dit que la France est un pays ultra-libéral, évidemment, quand on entend ça, ça n'a pas de sens, regardez, nous sommes numéro 1 du monde en termes de dépenses sociales, c'est quasiment 32% de notre PIB, alors que la moyenne de l'OCDE, donc des pays riches, c'est à peu près 21%, donc on a une redistribution exceptionnelle qui permet notamment de faire baisser le taux de pauvreté de 22 à 14,5%, petit problème, depuis quelques années, ce taux de pauvreté est en train d'augmenter, donc ça veut dire que cette redistribution, elle ne marche plus très très bien, il y a énormément de moyens, mais ce n'est pas forcément efficace, notamment pour réduire les inégalités et la pauvreté, on va en parler tout à l'heure, et puis bien sûr, des fleurons mondiaux dans l'industrie, dans les services, j'ai mis ici quelques exemples que vous connaissez, évidemment. Alors le problème, c'est que malgré tout ça, ou peut-être à cause de tout ça, on s'est endormis sur nos lauriers, et donc la France est en train de se déclasser, notamment au niveau mondial. Comment voit-on ça ? Au travers notamment de la place de la France dans le monde. Voilà la place de la France, donc le poids de l'économie française dans le monde, dans l'économie mondiale, donc c'était 4,1% en 1990, si on regarde en parité de pouvoir d'achat, ça veut dire en isolant les différences de pouvoir d'achat entre les différents pays, on tombe à 2,2%. Alors certains m'ont dit, oui mais bon, la parité de pouvoir d'achat, c'est un calcul, même si c'est fait par le FMI. Si on regarde en brut, en dollars courants, là c'est, j'ai envie de dire, encore pire, on passe de 5,6% en 1990 à 2,8%. On voit bien que jusqu'en 2000-2010, ça se maintenait encore, et puis là, hop, on a vraiment un déclassement sur la fin de période. Si on regarde maintenant le terme de positionnement sur le PIB par habitant, c'est encore pire, j'ai envie de dire, regardez bien, en 1990, 11e du monde, c'était une belle place, et là on est 25e chiffre du FMI qui vient d'être confirmé. Si on regarde toujours pareil le PIB par habitant, mais là aussi, pour faire plaisir à ceux qui le veulent, donc en parité de pouvoir d'achat, donc en isolant encore une fois les différentes pouvoirs d'achat, on était 20e en 1990, on est 29e aujourd'hui. Comment en est-on arrivé là ? C'est à cause de la dernière ligne, c'est-à-dire que notre croissance structurelle, la dynamique de croissance que nous avons l'habitude de faire en France, lors d'un fonctionnement normal de l'économie, c'était 2,5% en 1990, c'est maintenant 0,9% par an, et donc mécaniquement, la France a perdu des places. Donc si on regarde, vous regarderez évidemment tous les chiffres, encore une fois, notamment les abonnés premium, puisque vous avez, Godzroy, tous ces slides, que je vous enverrai évidemment par mail avec grand plaisir. Là on voit donc le classement du PIB mondial, les premières économies mondiales, donc en dollars courants, donc en 2000 et en 2023. Donc à l'époque, on avait déjà des Etats-Unis numéro 1, numéro 2 Japon, numéro 3 Allemagne, la France numéro 5. Bon, c'est pas mal quand même, c'est une belle place entre guillemets, la Chine d'ailleurs était numéro 6 à l'époque, vous voyez la suite des autres pays. Et là, regardez bien, en 2023, les Américains sont toujours premiers, les Chinois sont passés à la deuxième place, Allemagne, Japon, Inde, Royaume-Uni, et nous, nous sommes à la septième place. On a perdu deux places quand même en une vingtaine d'années, c'est beaucoup évidemment, et parallèlement, si on regarde maintenant le niveau du PIB, là aussi en parité de pouvoir d'achat, alors là, ça fait encore plus mal, puisque la France était donc déjà sixième en 2000, et là, regardez bien, attention, attention, nous sommes dixième. Et oui, c'est-à-dire derrière le Royaume-Uni, le Brésil, l'Indonésie, la Russie, l'Allemagne, le Japon, l'Inde, Etats-Unis, Chine étant la première puissance, si on regarde en parité de pouvoir d'achat. Donc là, évidemment, c'est une sacrée dégringolade, ce qui veut dire que l'état de richesse réelle de la France, là aussi, de reculer. Alors pourquoi une telle dégringolade ? C'est très simple. Nos dirigeants, depuis des années, c'est vrai que ça s'est renforcé dernièrement, mais depuis des années, on fait des erreurs stratégiques dramatiques. Évidemment, d'abord, par exemple, la désindustrialisation, qui était un choix dans les années 80-90. On disait, on veut une économie française sans usine. Quelle erreur ? Maintenant, on va faire machine arrière, c'est très bien, mais ça va prendre du temps, il n'y a pas de formation, etc. Et puis parallèlement, on s'est amusé à faire un petit peu n'importe quoi avec les deniers publics. Donc nous sommes, par exemple, numéro 1 du monde en termes d'impôts et de taxes et également de complexité fiscale. Tout à l'heure, on verra les chiffres dans le détail. Ça fait froid dans le dos. Nous sommes également numéro 1 du monde des dépenses publiques par rapport au PIB. Donc là aussi, on pourrait dire, c'est plutôt un point positif, mais non, parce que ça ne génère pas de croissance. D'ailleurs, nous sommes également numéro 1 européen de l'augmentation de la dette publique. On parle souvent, mais on va remontrer quelques graphiques. Numéro 3 européen du taux de chômage le plus élevé. Donc on pourrait dire, si à l'heure, tout ça, ça marchait, mais non, on est quand même un taux de chômage, d'ailleurs, qui a été révisé à la hausse par Eurostat à 7,6 % fin 2023. Donc c'est quand même un niveau assez incroyable. Idem, numéro 1 européen de la complexité du code du travail. On verra tout à l'heure le détail des chiffres. Déformation là aussi mal adaptée. Il y a beaucoup de pénuries de main-d'œuvre. Beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas répondre à la demande parce qu'elles n'ont pas, évidemment, la main-d'œuvre en face. Et donc une croissance structurelle de seulement 0,9 % par an, comme on vient de le voir. Donc voilà pourquoi l'économie française va mal. Et si on veut que ça change, il faut changer, évidemment, ces tristes records, ces tristes résultats. Donc on le voit ici sur la pression fiscale. Donc là, on regarde ce qu'on appelle le poids des prélèvements obligatoires par rapport au PIB. C'est la courbe rouge. Vous voyez qu'on était à des niveaux de 30 %, 35 % les années 60-70. Et puis après, c'est la boîte de Pandore. Ça monte de plus en plus. On est maintenant à 47 % selon les chiffres d'Eurostat, numéro 1 au monde. Et dans le même temps, la courbe bleue, c'est-à-dire la croissance structurelle, vous voyez, ne cesse de baisser. On est sur un niveau de 0,9 %. Et c'est ça, aujourd'hui, le drame de la France. Trop d'impôts tue l'impôt, mais surtout tue l'économie, tue la dynamique économique, tout autant que cet impôt est mal utilisé. C'est bien ça le problème parce que nous sommes aussi numéro 1 du monde en termes de dépenses publiques. Voilà les chiffres du FMI. Voilà, donc la France, numéro 1, 58 %. Le numéro 2, c'est la Belgique avec 55 %. Vous voyez, il est loin. Donc, il y a de la marge. Ensuite, on a la Finlande, Italie, Autriche, Koweït, Vanotou, les autos, Irak, Allemagne, Grèce, Hongrie, et ainsi de suite. Vous voyez, tous les pays, effectivement, je dirais, les Américains sont à la 49e plage. Je ne dis pas que c'est bien, bien entendu, parce que ce 37,5 % du PIB, c'est un peu trop faible, évidemment. Et nous, 58,3 %. Et regardez bien ce graphique incroyable qui montre comment, finalement, on a complètement dérapé et comment surtout nos dirigeants ont fait des erreurs stratégiques. Vous voyez, là, c'est le poids de la dépense publique par rapport au PIB en France. Dans les années 80, on était à peu près à 46 %. Donc, évidemment, on a la relance mitterrand, entre guillemets. Donc là, ça monte. Après, à chaque fois qu'il y a des crises, évidemment, ça monte très fortement. Puis après, ça se calme, entre guillemets, quand ça va un petit peu mieux. Puis ensuite, hop, on redémarre. Vous voyez que ça va par palier. C'est-à-dire que ça monte très fortement, ça se stabilise, voire ça légère, ça bêche un petit peu, hop, ça remonte. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, évidemment, la période du coronavirus, c'est un petit peu exceptionnel. On était à quasiment 62 % de notre PIB. C'était bien sûr anormal. Et là, on revient, mais regardez bien, c'est en train de se maintenir autour des 58 % de dépenses publiques par rapport à notre PIB. Donc, encore une fois, quand on me dit que la France est un pays ultra-libéral, il faut être sérieux. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Et la conséquence de cela, c'est que, évidemment, la dette publique n'arrête pas de croître, notamment par rapport au PIB. Je ne reviens pas, on en a souvent évoqué, nous sommes numéro 3 de la zone euro, même de l'Europe, en termes de ratio d'aide publique par rapport au PIB. La Grèce, l'Italie et donc la France, quasiment 112 %. On n'a pas encore les chiffres du quatrième trimestre. On les aura très bientôt et j'en parlerai, évidemment, ici même. Donc, je vous rappelle que la France est le pays qui a le plus augmenté sa dette publique, que ce soit depuis 2019 ou depuis 2017, depuis le 2019, 13 points d'augmentation du ratio d'aide publique sur le PIB alors que la zone euro a fait une hausse de 3,4 points. Il y a même des pays qui ont baissé. Alors, bien sûr, la Grèce, elle partait de haut. Mais néanmoins, ils ont fait des efforts. Idem sur les pays comme le Portugal, même l'Italie, etc. On fait, je dirais, des efforts alors que nous, on n'en a pas fait. Et le pire, c'est que malgré cette gabegie de dette publique, la croissance de la France est l'une des plus faibles de l'Union européenne, même de la zone euro également. On le voit ici, vous voyez, une croissance de l'ordre de 2% en moyenne depuis 2019. Donc, sur la période, évidemment. Donc, avec ça fait, on est toujours sur les 0,9% par an à peu près. Donc, ça reste une croissance extrêmement faible, bien entendu. Ce qui montre que là aussi, la France est un pays qui ne sait plus faire de croissance forte. Et parallèlement, jusqu'à présent, cette dette publique ne se voyait pas trop parce qu'elle ne coûtait pas trop cher. Mais ça y est, comme les taux d'intérêt ont augmenté, eh bien, c'est l'intérêt de la dette publique, bien entendu, elle en est autour des 2,9% sur le taux de 10 ans. Eh bien, ceci fait que la charge d'intérêt de la dette explose. Regardez ces chiffres qui viennent du ministère de l'Économie et des Finances, donc de Bercy. On voit bien ici la charge annuelle d'intérêt de la dette. Il y a eu des années où on était déjà à plus de 50 milliards. Après, ça a baissé un petit peu grâce à la baisse des taux. Et là, ça repart à la hausse. Aujourd'hui, où nous parlons, nous sommes à 50 milliards et bientôt, on sera à 75 milliards d'euros chaque année juste pour les intérêts de la dette. Ça veut dire qu'en 5 ans, ça va nous coûter 295 milliards d'euros. Ce n'est pas sérieux. Il faut que ça s'arrête parce que là, ça commence à nous coûter très cher. Quand on dit que la dette, c'est nos enfants qui paieront, déjà, ce n'est pas sympa pour eux, mais c'est faux. C'est nous qui commençons à payer cette dette et évidemment, au prix fort. Et parallèlement, là aussi, on le voit, je l'évoquais tout à l'heure, taux de chômage français numéro 3, donc de la zone euro. Numéro 1, Espagne, Grèce, France. Regardez l'Italie qui est devant nous il y a quelques années, même quelques mois, est repassée derrière 7,6%. Et malheureusement, ça va continuer d'augmenter sur le taux de chômage. Alors, on a bien vu que la France, malheureusement, avait de graves difficultés. On a compris également à cause de ses erreurs stratégiques. Alors, comment on fait pour sauver notre douce France ? Ce n'est pas compliqué. On doit prendre le taureau par les cornes. Il faut faire ce que j'appelle une thérapie de choc mais bienveillante. Il faut faire de la rigueur bête et méchante. Pas du tout. Il faut repenser complètement notre économie et déjà, la préoccupation première des Français, c'est le pouvoir d'achat. Donc, il faut leur donner du pouvoir d'achat. Comment fait-on ? Eh bien, ça tombe bien, entre guillemets. Comme nous sommes numéro 1 des impôts, eh bien, nous pouvons, numéro 1 du monde et même numéro 1 sur un niveau historique pour nous, eh bien, nous pouvons baisser les impôts pour tous ce qui va permettre de relancer la machine. Le problème, c'est que si on fait ça, il faudrait également baisser la dépense publique. On va voir ça tout à l'heure. du coup du travail, je vais revenir, je donne les grandes lignes et après, on viendra dans le détail. Moderniser le marché du travail, innover évidemment massivement avec les formations adéquates, faciliter le financement de l'économie et bien sûr, développer la culture économique des Français, c'est ce qu'on fait ici même. Ça, c'est ce qui bloque parce que la moindre réforme, évidemment, il y a une levée de bouclier, on ne comprend pas pourquoi ça va si mal et donc, on ne comprend pas pourquoi il faut justement prendre certaines mesures. Alors, on commence avec évidemment les impôts. Donc là, c'est un tableau que personne ne montre. en France, ça c'est donc les chiffres de 2022, on n'a pas encore 2023 mais c'est à peu près du même acabit même si ça a évidemment encore augmenté. Voilà, au total, il y a 1262 milliards d'impôts et taxes en France. On appelle les prélèvements obligatoires au sens large. Comment ça se répartit ? Vous avez 200 milliards de TVA et vous avez donc, par exemple, impôts sur les produits dont énergie et tabac, donc en plus, dès de la cette TVA, 120 milliards. Vous voyez que quand on parle d'énergie, etc., ça rapporte, ça rapporte évidemment à l'État. Regardez bien la CSG. Un impôt au départ, c'était autour des 0,5%, rien du tout, ça ne concernait pas tout, c'était temporaire, etc. Créé en 1991 par Michel Rocard, ça ramène aujourd'hui 142 milliards. Vous voyez, donc si on prend l'impôt sur le revenu, 89 milliards d'euros, l'impôt sur les sociétés, 60 milliards d'euros, et donc, voilà, on a effectivement le total et les cotisations sociales, 445 milliards. On comprend bien qu'il y a quelques postes qu'il faut baisser, évidemment. Moi, je propose surtout de baisser la CSG, donc que tout le monde paye, évidemment, tous les Français payent, même si on est, je dirais, chômeur, si on est retraité, si on est chef d'entreprise, salarié, etc. Donc là, effectivement, on doit baisser la CSG d'au moins 30 milliards d'euros, et là, vous donnez du pouvoir d'achat à tout le monde, et surtout, vous réconciliez les Français avec l'économie, vous redonnez de la confiance. Il faudra également baisser, notamment, l'impôt sur la production. Vous voyez, c'est encore 75 milliards, donc là, même si on n'a pas gagné d'argent, on paye déjà 75 milliards d'impôts uniquement sur la production pour les entreprises, ce qui nous empêche, évidemment, de croître, et parallèlement, évidemment, on devra réduire les cotisations sociales pour augmenter les salaires nets, là aussi, ce qui permet donc de redonner du pouvoir d'achat. Alors, si évidemment, on fait ça, il faudra également supprimer l'essentiel. Vous savez qu'il y a 465 niches fiscales en France. Ça, c'est vraiment dramatique parce que, comme on sait, on est conscient, les dirigeants sont conscients qu'ils ont créé trop d'impôts, à chaque fois, ils créent la niche qui va avec. Et donc, on a une imposition extrêmement complexe et donc, les personnes qui ont les moyens de se payer des fiscalistes, ils peuvent réduire leurs impôts et ceux qui ne les ont pas, donc la grande majorité des Français, ils payent plein pot. Et ça, il faut que ça s'arrête. Si vous baissez massivement la pression fiscale, vous n'avez pas besoin de maintenir ces niches fiscales et donc, l'impôt devient beaucoup plus égalitaire et on réduit les inégalités justement face à l'impôt. Mais il faut baisser massivement cette pression fiscale. Si vous faites ça dans le même temps, évidemment, donc ça va générer un boom de croissance, donc vous allez augmenter l'assiette fiscale, donc on va fonctionner moins, mais sur un gâteau plus gros, donc les recettes fiscales seront au rendez-vous, mais il faudra également réduire la dépense publique. Et là aussi, un tableau que personne ne montre, comment se répartit la dépense publique aujourd'hui en France ? Chiffre également de 2022, mais c'est pire, évidemment, en 2023, 1 540 milliards d'euros à peu près de dépenses publiques et regardez bien, sur ces 1 540, 525 milliards à peu près, ce sont des dépenses de fonctionnement, ce qu'on appelle le millefeuille administratif. Donc là, c'est évident qu'il y a quelque chose à faire, il faut réduire tout ça. On verra tout à l'heure pourquoi, sachant que les dépenses de fonctionnement augmentent très fortement. Donc, charge d'intérêt de la dette, 50 milliards, mais bientôt, ça va être 75 milliards. Donc là, malheureusement, on n'y pourra pas grand-chose. Prestations sociales, donc 513 milliards. Donc là aussi, il va falloir regarder de plus près et éviter les dérapages, éviter les gaspillages, éviter les arnaques, les fraudes, etc. Ça, évidemment, on peut le faire. Les subventions, on pense souvent, les subventions, c'est 83 milliards, c'est beaucoup, mais ce n'est pas non plus, je dirais, l'essentiel. Et les investissements, vous voyez, 99,5 milliards, ça, c'est plutôt bien. On ne devrait pas, évidemment, y toucher. Donc tout ça pour dire que l'important, ça va être de réduire ces dépenses de fonctionnement, de casser le millefeuille administratif. On nous dit, l'ouverture, on dit, oui, on va faire 5 milliards d'économies, 10 milliards, etc. C'est du saupoudrage. Il faut repenser complètement ce système. Regardez bien les dépenses de fonctionnement, combien elles augmentent chaque année. Regardez, on est sur des niveaux de 20 milliards, 23 milliards, donc en 2022, c'est un an à peu près la même chose, d'augmentation des dépenses de fonctionnement. Donc là, ce n'est pas de l'investissement, ce n'est pas du social. Donc ça, il faut repenser complètement, il faut enlever des couches du millefeuille administratif. Alors c'est quoi ce millefeuille ? Ce n'est pas compliqué. On commence avec l'Élysée, Matignon, les ministères, l'Assemblée, le Sénat, les régions, les communes, les cantons, les départements, agglomérations de communes, etc. Bref, et à chaque fois, on a le même niveau de dépense. Il n'y a qu'à lire le rapport de la Cour des comptes et tous les ans, on voit des gaspillages énormes qui sont faits. Donc là, on peut réduire d'au moins 30 à 50 milliards d'euros par an uniquement en optimisant ce fonctionnement. Vous voyez, ce n'est pas compliqué, mais encore faut-il effectivement avoir le courage, je dirais, de le faire. Donc là, vous redonnez un PEPS économique. Parallèlement, il faut un marché du travail qui soit plus fluide. On arrête de complexifier les choses. Regardez bien, depuis 2000, vous avez le code du travail plus 1758 pages. Ça veut dire, maintenant, il y a 4020 pages. C'est costaud. Et le code général des impôts plus 1748 pages. Donc depuis 2000, vous voyez, ça ne cesse de s'accroître. Il y a 3840 pages. Donc évidemment, c'est un cafarnaum, deux cafarnaum. Donc ça, il faut arrêter, il faut stopper un petit peu tout ça. Enlever le caractère obligatoire, évidemment, des 35 heures. Fluidifier, bien entendu, ce marché du travail. Avoir des meilleures corrélations et connexions entre ce que veulent les entreprises en termes d'emploi et puis ce qu'offrent les universités et les écoles et les formations au sens large. Il faut bien sûr également financer l'innovation. L'innovation, c'est la clé de demain mais pas donner un 5 milliards ici, 10 milliards là. On voit bien comment ça marche. On donne des milliards mais on ne sait pas ce qu'il en retourne ensuite. Il faut une grande stratégie. Regardez bien, si vous regardez le poids de la R&D dans le PIB, c'est 2,2% de notre PIB. Donc c'est bien beau mais comme disait le général de Gaulle en son temps, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Évidemment, c'est tout le problème. de l'État, de la dépense publique dans la R&D, c'est le plus élevé du monde. Plus de 50% de notre R&D est publique. Donc ce n'est pas un problème encore une fois de quantité mais de qualité. Et surtout, il faut de la recherche privée. Il faut trouver des fonds d'investissement pour justement financer cette retraite, cette recherche privée. Justement, l'absence révélateur. Comment on fait ? Il faut avoir des fonds de pension qui gèrent justement la retraite. Une épargne bloquée 30, 40 ans qui vont leur permettre de prendre des risques justement et d'investir ces entreprises innovantes, des entreprises, des start-up comme on dit mais des vraies. On voit bien que dans les pays justement où il y a des GAFAM, etc., ce n'est pas chez nous, ce n'est pas en Europe et même en France. Donc là, évidemment, vous créez, non seulement vous résolvez le problème du financement de la retraite mais en plus, vous assurez le financement de l'économie et de l'innovation et donc vous créez une dynamique de croissance parce qu'en attendant, ceux qui l'ont bien compris, c'est les Chinois, vous voyez, 2,4% de leur PIB, c'est de la R&D, c'est la deuxième puissance mondiale en valeur absolue derrière les Américains en recherche et développement et la première dans les énergies renouvelables. Vous voyez que là, on se fait même battre par la Chine donc on a là aussi un gros problème. Donc voilà comment on peut effectivement sauver notre douce France. Donc c'est tout à fait possible encore, faut-il avoir le courage évidemment de le faire et bien sûr en développant la culture économique des Français. Alors, j'en reparlerai évidemment dans d'autres vidéos parce que c'est un sujet très complexe mais je ne veux pas être trop long. Et voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui en termes d'état de notre économie qui n'est pas génial malheureusement et surtout comment on sauve notre économie si c'est encore possible encore faut-il avoir le courage de le faire. Alors justement, on termine par ça comme d'habitude, c'est la bonne nouvelle du jour puisque, alors un peu humoristique, la bonne nouvelle c'est quoi ? C'est Bruno Le Maire sort un nouveau livre et oui mais un nouveau livre économique. Ah c'est formidable ! Donc c'est-à-dire il va nous dire ce qu'il faut faire. Donc c'est amusant parce qu'il nous dit voilà, il faut aujourd'hui, ça s'appelle la voie française, il faut changer drastiquement de notre modèle social, donc il faut remplacer l'état-providence par l'état-protecteur et regardez bien, incroyable ! Donc il faut que l'état-providence a fini par devenir une machine à empiler des nouvelles dépenses publiques sans examen de leur pertinence ni de leur efficacité, sans remise en cause non plus des dépenses précédentes. C'est incroyable ! C'est exactement ce qu'il fait depuis des années ! Vous voyez, donc il est quand même ministre de l'économie ! Donc voilà, gratuité pour tous, etc. Bon, on est d'accord mais ça aurait été bien s'il avait été ministre de l'économie parce qu'il avait fait ça ! Mais il l'était ! Donc vous voyez, c'est incroyable ! On est dans la démagogie incroyable ! C'est vrai que c'est décevant parce que, ok, on est conscient des problèmes et d'ailleurs, souvent on me dit il a repris un petit peu vos arguments ! Tant mieux ! C'est très bien ! Moi j'envoie nos publications à Bercy, il n'y a aucun problème ! Quand il m'appelle, je lui réponds, il n'y a aucun problème ! Mais encore, il faut dire, le faire ! Depuis 2017, on aurait pu le faire ! Ok, c'est exactement ce qu'il a fait ! On a empilé des dépenses sans regarder l'efficacité ! Donc soyons sérieux, c'est bien beau de le dire, encore faut-il le faire ! Il pouvait le faire ! Donc c'est, voilà, c'est une bonne nouvelle un petit peu humoristique ! Donc, et ça rebondit justement sur notre chronique, c'est possible, nous pouvons encore sauver l'économie française ! Malheureusement, aujourd'hui, je ne vois pas grand monde qui a le courage de le faire ! C'est bien dommage ! Nos dirigeants, ils pensent peut-être à faire la guerre, etc., à allumer des contre-feux ! Ce qui, c'est encore une fois tout le mal que je ne souhaite ! Donc merci encore pour votre fidélité, pour mettre évidemment vos pouces vers le haut, pour faire abonner, pour vous abonner, pour devenir abonné premium, c'est formidable ! Et on continuera évidemment à diffuser cette bonne parole et à faire également des événements, je vous en dirai plus, très prochainement ! Merci encore pour votre fidélité ! Donc, portez-vous bien, bonne continuation et à très bientôt !